Amis de la masse, on va parler de la santé buccale aujourd'hui. Alors, le titre ne te dira pas grand-chose, mais laisse-moi quelques minutes et tu comprendras. Alors, effet inhibiteur multimodal du matcha sur porphyromonas gingivalis. Ça ne te dit pas grand-chose, mais tu vas voir, c'est important au final. Alors, on va commencer par la parodontite, une maladie inflammatoire multifactorielle de la cavité buccale, entraîne la destruction de l'os alvéolaire. Alors, tu vas me dire pourquoi tu me dis ça, ça ne me concerne pas, ça m'étonnerait. Tu verras, on donnera les chiffres après. Quel est le pourcentage ? Alors, chacun après est plus ou moins affecté, mais tu verras le pourcentage. Tu vas apprendre que tu as une nouvelle maladie en fait. et constitue une cause majeure de perte de dents chez l'homme. Bon, il y a plein de merde avant que tu perdes tes dents. En outre, de nouvelles preuves ont démontré des associations entre la parodontite et un large éventail d'autres troubles chroniques, c'est ce que j'allais te dire, dû à l'inflammation, notamment le diabète, l'accouchement prématuré, ça ne te concerne pas forcément, les maladies cardiovasculaires, pneumonie par aspiration, troubles cognitifs, cancer. Et c'est des associations qui sont à double. Évidemment, le cancer, ce n'est jamais bon pour tes dents. Mais par contre, d'avoir une inflammation dentaire, ça précipite un certain nombre de conneries plus graves que juste tes dents. Donc, c'est à double chance. Alors, tu vas me dire, moi, je ne suis pas affecté par ça. On verra si tu as raison. Alors, on va prendre. La santé buccodentaire est un élément essentiel de la santé et du bien-être général. La maladie parondontale est une maladie inflammatoire chronique d'origine infectieuse qui affecte les tissus qui soutiennent les dents. Il est rapporté qu'environ 90% des adultes souffrent des maladies parondotales à des degrés divers. Donc, à des degrés divers, ça peut être peu ou ça peut être beaucoup. C'est-à-dire à la fois une gingivite et une parondotite selon la base de données mondiales de maladies buccodentaire. Donc, tu vois, 90%, il y a peu de chances que tu y échappes. Alors, le fardeau mondial, machin, la prévalence standardisée selon l'âge de la parondotite grave était de presque 10%. Grave. Et on a dit que c'était à des degrés divers. C'était pas forcément... La pratique dentaire actuelle recommande fortement de passer de l'approche curative conventionnelle à une approche préventive qui comprend la promotion de la santé buccodentaire au sein des familles, des écoles et des lieux de travail, ainsi qu'au sein du système... Bon, ça veut rien dire. Enfin, c'est des trucs de... Alors, porphyromonas gingivalis. On va l'appeler la bactérie. Une bactérie orale, machin, gramme négative, a été considérée comme un acteur important dans les biofilms parondotos... Parondotos, j'ai bien fait de pas faire dentiste. Impliquée dans l'initiation et la progression de la maladie parodontale. Des études récentes ont montré que PG... On va l'appeler PG, tiens. PG induisait une dysbiose buccale avec subversion immunitaire de l'autre dans des modèles animaux, Bien que la population de PG dans le microbiote des poches parondotales soit petite, cette infection spécifique à une bactérie clé peut transformer un microbiote normalement bénin en microbiote dysbiotique. Dysbiotique, c'est que ça va mal. Ainsi, l'élimination de PG dans la cavité buccale est au centre de l'attention depuis trois décennies en paro-dontologie. Camilis sinensis. Alors, tu dis... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du thé, hein. C'est plus facile de... C'est un produit naturel, bien étudié pour ses activités antimicrobiennes contre un large éventail d'agents pathogènes, notamment échi-machin-coli pathogènes et le coronavirus. Attention ! Concernant l'antipéactivité gingivale du théier, plusieurs rapports ont montré des effets inhibiteurs sur la croissance de PG et son adhérence aux cellules épithéliales humaines. Une étude épidémiologique montrant sur 940 japonais, tu viens d'être pas japonais, a montré une corrélation inverse entre la consommation de thé vert et les paramètres cliniques, notamment la profondeur moyenne des poches au sondage. Je suis pas sûr que ça se dise comme ça en français, mais... Et les saignements par un mécanisme inconnu. Bien qu'en tant qu'étude transversale, une, il manquait... Oh la vache, la traduction est pas terrible. Donc, il manquait une relation claire de cause à effet. En ce qui concerne les composés biologiquement actifs, donc du thé, EGCG s'est avéré présenter une activité antimicrobienne ou inhiber la formation de biofilms de PG dans plusieurs rapports, bien que le mécanisme derrière l'anti-PG, en fait, ne soit pas connu, j'imagine, n'est pas entièrement comprise en termes de dynamique de biologie. Le matcha est l'un des produits fabriqués à partir de thé, qui a été utile non seulement pour les cérémonies traditionnelles, mais également comme ingrédient populaire dans le monde entier. Bon, les confiseries, on s'en fout. Le matcha est fabriqué à partir de feuilles brutes, de théiers cultivés dans les conditions de culture particulière, en l'absence de la plupart des rayons de soleil. En raison de cette méthode de culture, la composition chimique du matcha est différente de celle des autres produits. Ce qui nous arrange pas, mais... Je pense qu'on va quand même y arriver, c'était écrit plus haut. Il existe peu d'informations sur l'effet antibactérien du matcha sur PG. De plus, les implications cliniques de l'application topique, alors c'est ça qui est important, c'est là où je voulais en venir, l'application topique du matcha, donc directement dans la bouche, pour les maladies parondotales n'est pas encore étudiée. Nous rapportons ici que l'extrait de matcha a entravé la biologie de PG à différents stades de la vie par le biais de multiples mécanismes. Le matcha a interféré avec la membrane cellulaire de PG, affectant de manière significative sa morphologie et ses fonctions physiologiques. De plus, notre étude mécanistique a également révélé l'implication des fibrilles, moi je sais même pas ce que c'est, dans l'auto-agrégation dépendante de l'EM. Alors là, ça y est, c'est un autre monde. Alors du matcha, alors peut-être EM, parce que plus haut c'est ME, bon je n'en sais rien. Dans une étude d'intervention menée auprès de patients atteints de parondotites, le nombre de PG dans la salive a été significativement réduit par le range-bouche au matcha. Une tendance à l'amélioration, la profondeur des poches, a également été détectée dans le groupe des bains de bouche au matcha. Nous discutons de l'application clinique du matcha dans la prévention et le traitement de la parondotite sur la base de son effet inhibiteur multimodal du PG. Donc maintenant, tu comprends mieux le titre, tu verras. Effet inhibiteur, alors multimodal, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais du matcha, donc du thé, sur PG. Voilà. Alors PG est associé à la progression de la parondotite caractérisée par une inflammation, une destruction des tissus parodontaux. Nous rapportons ici que le matcha, donc un produit du thé, entrave l'adhésion et la survie de PG dans de multiples tactiques. Pas à l'enpart de multiples tactiques. L'extrait de matcha a inhibé la croissance non seulement de PG, mais également de prévôtelanie. Mais les mecs, ils font exprès et de fûts. Alors qu'il n'a pas inhibé la croissance de 9 espèces de streptocoques oraux, l'inhibition de la croissance de PG médiée par le matcha était caractérisée par des changements à la fois morphologiques et physiologiques au niveau de l'enveloppe bactérienne, accompagnés de la formation de nanoparticules. Bon, enfin, t'as compris l'idée. Enfin, l'idée que je voulais. Tu vois, une tendance à l'amélioration profonde des poches a été observée dans le groupe matcha, bien que la différence ne soit pas statistiquement significative. Ensemble, nous présentons des preuves de concepts basées sur l'effet inhibiteur multimod, enfin multimoyen, j'imagine, du matcha contre PG et sur le fait que le matcha peut avoir une application clinique pour la prévention et le traitement de la parodontite. Donc pourquoi je te dis ça ? C'est parce que tu peux prendre des extraits de tes verres, mais le gros problème de la prise, c'est que tu les prends en cachetons, tu les avales, et donc, ce que je te propose, je ne sais pas si ça marche, mais il faut ouvrir les cachets et les garder dans la bouche. Alors évidemment, c'est moins que le thé, le thé, il est infusé, etc., mais si tu bois du thé, garde-le le plus longtemps possible dans la bouche. Alors évidemment, il ne faut pas y ait de sucre. Ah, je suis désolé, ce n'est pas la joie, ici. Si tu veux une chaîne où ça rigole, ce n'est pas ici, mais c'est ce que je voulais te dire. Si tu prends des extraits de tes verres, comme tu les avales, il n'y a aucun effet bénéfique sur le microbiote buccal. Donc pour qu'il y en ait, il faut que je te dis, t'ouvres, et puis tu gardes dans la bouche. Donc, tu vois, nous rapportons que... Alors, est-ce que c'est des trucs intéressants, fluidité, machin ? Je suis reparti, et ce que je trouve la discussion, quelque part. Enfin, en gros, on a tout dit, mais c'est de taval. Un test d'inhibition de la croissance, bon, tout ça, on l'a dit. Alors, parmi les parmi... Une tendance à l'amélioration des dents, d'accord, a été observée dans le groupe Matcha, et le groupe T d'orge. Cependant, aucune amélioration. Une administration plus efficace, du médicament au fond des poches parondotales grâce à des formulations médicamenteuses par rapport à un gel ou une pommade pour retenir le médicament plus longtemps. C'est ce que je te dis, il faut le garder en bouche. Et par méthode d'administration, c'est moins... Une injection à l'aide d'une seringue dotée d'un embout souple en forme d'aiguille. Bon, je passe. Je prête. Pour améliorer la parondotite en permettant aux médicaments d'agir, pénétrer plus profondément les poches parondotales où résident les bactéries. Donc, c'est là où il faut agir. L'inhibition de la croissance de PG induite par le matcha était accompagnée de changements. Bon, ça, on l'a dit déjà. Ah, ma main, plop, plop. Est-ce qu'il y a une discussion plus générale ? L'analyse des composants des polyphénols du matcha a confirmé que... Alors, dans le thé vert, il y en a aussi. Il y a deux catéchines prédominantes dans le matcha et que le rapport de la somme des deux composés était beaucoup plus élevé que le thé vert ordinaire. Mais il y a du thé vert qui est plus ou moins riche, ça ne veut rien dire. Donc, a montré une forte activité antimicrobienne contre PG. À partir de ces résultats, nous proposons que le matcha présente un avantage sur le thé vert ordinaire en raison de son activité thérapeutique contre l'infection de PG. Plusieurs rapports récents ont montré que le GCG inhibe la croissance de PG, ce qui est en bon accord avec nos résultats. En revanche, il y avait une divergence dans l'interprétation de la relation structure-activité des catéchines entre l'une des études précédentes et notre étude. Là, plop, plop, trois couches. Qu'est-ce qu'ils ont montré ? EGCG était plus efficace que d'autres catéchines. Mais de toute manière, il y a du thé vert qui est garanti en eux. C'est notamment la catéchine épicatéchine. De toute manière, c'est les plus classiques. Cependant, notre étude a montré que l'inhibition de la croissance de PG était due à un groupe galloïde... Hop, hop, hop. Bon, de toute façon, tu vas pas y faire grand-chose, mais c'est pour l'idée. Garde-le dans la bouche le plus longtemps possible et surtout près des dents. Mais pas de sucre, bien. Il convient de noter que plusieurs fois il y aurait confusion. Bon, ben, on remercie tout le monde. Soutenu par la subvention de recherche de matcha. Il y a un conflit d'intérêts, mais bon. Ça peut être vrai quand même. Donc, voilà. J'espère que je t'ai pas effrayé en t'apprenant que t'es atteint d'une nouvelle maladie et que cette maladie va avoir des conséquences sur ta santé en général. Ça commence parce qu'on parle beaucoup du microbiote intestinal, mais tout commence dans la bouche. Donc, si t'as une dysbiose dans la bouche, ça commence mal. Ça ne peut que finir mal à l'autre bout. J'espère que t'as compris ça, un. Et deux, que tu peux peut-être faire quelque chose ou essayer de faire quelque chose. T'as compris si t'as mis en train de faire quelque chose. J'espère que t'as mis en train de faire quelque chose. Et puis, on peut t'apporter de la bouche. On peut t'apporter de la bouche. On peut t'apporter de la bouche.